Eh bien bonjour, alors en trois mots pourriez-vous présenter votre groupe et nous dire un peu quels ont été vos débuts ? Alors bonjour, donc dans le groupe il y a Alexandra, Sian, Charlie, Ben et moi-même Loïc. Ça fait environ cinq ans qu'on joue ensemble, six ans. Vous voulez que je réponde, je veux bien, mais je vais dire plein de conneries. Et voilà, en fait les trois qui sont là viennent du nord-est de la France, moi du sud-est. Et voilà, donc on s'est rencontrés tous à Paris pour un projet musical, voilà, j'espère un petit peu original. Et quelles sont à peu près vos influences musicales ? Les influences elles sont assez variées, ça va du rock américain, à la pop anglaise psychédélique, musique contemporaine, musique électronique. En fait on est vraiment un groupe à quatre personnes, chacun écoute des choses différentes et on essaie de tout mélanger pour faire la musique de Sian, Ben. Est-ce votre première expérience d'un ciné-concert ? Très bien. Eh bien oui. Très bien. C'est un projet qui nous tenait à cœur, on y avait pensé, surtout à essayer de mélanger la musique et les images. Et puis on a rencontré Sébastien du festival, qui nous a parlé du festival, des ciné-concerts qu'il y a tous les ans. On a décidé de faire ce projet ensemble. À quelles problématiques musicales et visuelles devez-vous faire face ? Bon, en fait l'écueil c'est de refaire la musique du film. Donc voilà, on a essayé de trouver un juste milieu entre jouer les morceaux qui sont nos morceaux, quoi, et puis faire la musique d'un film, c'est-à-dire illustrer le moment où il faut avoir peur, faire un accord qui fait peur, etc. Donc on a essayé de faire un petit peu, voilà, de prendre le juste milieu des deux, quoi, d'essayer d'apporter en même temps notre univers qui a l'air de pas mal coller avec celui du film. Et puis en même temps s'inspirer, voilà, des images et de ce qu'a fait déjà le compositeur qui était là avant. On a pas mal de... Enfin, la musique qu'on fait habituellement est quand même construite autour de chansons, et là c'est un exercice différent. C'est-à-dire qu'on bosse plus sur des instrumentations et des ambiances, même si ça a quand même une part importante dans ce qu'on fait habituellement. Mais on s'est rendu compte en composant que c'était quand même une autre vision et une autre technique de composition et de travail. Quelles sont les musiques de film qui vous ont le plus marquées ? Moi, je pense que... C'est celle de David Lynch, je pense. Moi, une en particulier, c'est celle de, bien évidemment, Neil Young sur Dead Man, The Jones, qui est assez incroyable. Moi, j'aime bien aussi les plus classiques, John Barry et New Morricone, qui ont fait des trucs mortels. Les classiques. Êtes-vous tenté par la composition de musique de film ? Ouais, c'est quelque chose qui... L'autre musique, je pense qu'elle est quelque chose de cinématographique, on nous l'a toujours dit, donc à force, on le croit. Et le fait de travailler sur THX, c'est peut-être pour nous un début. Bon là, c'est dans le cadre d'un scène de concert, mais pourquoi pas, ce serait vraiment intéressant d'essayer de faire quelque chose sur une véritable composition, sur un film, une demande. Donc, ouais, ça nous tente. Quelle place attribuez-vous à la musique dans un film ? Ça dépend des films, ça dépend surtout des réalisateurs. Il y a vraiment des films où la musique, qui ne tiendra pas sans la musique, il y en a où elle est plus traitée comme musique d'illustration de temps en temps, ça dépend. Moi, j'aime bien les films où la musique est super importante, parce que c'est quelque chose qui me touche, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et en ce moment, alors, qu'est-ce que vous prévoyez un peu pour le futur tourné, peut-être ? Voilà, on est en train de terminer une tournée, ça fait six semaines, en gros, que ça a commencé. On a encore une dizaine de concerts à faire à la fin du mois, et puis ensuite quelques concerts éparpillés le mois prochain. Et je pense qu'on va essayer aussi de faire un break et de commencer à composer, à travailler sur le prochain album. J'espère. Voilà, tout le monde est d'accord ? C'est le plat du livre. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps, et puis, bon courage pour la suite, et puis bon courage pour le ciné-concert. Merci. 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 Merci.